La veille de l'Eid, il fait partie de la sunnah de commencer le takbir, de le prononcer et de le répéter. Vous savez le fameux La preuve est dans le verset dans lequel Dieu dit ceci Alors comment prier l'Eid, faut-il prononcer un discours ? La réponse est non, contrairement à la mosquée ou à la salle, lorsqu'il est question de prier à la maison Celui qui dirige cette prière doit se contenter de la prière et ne pas proposer de discours Les membres de la famille se mettent derrière l'imam, derrière celui qui dirige Comme indiqué dans le lien en description, je vous indique la disposition Comme pour une prière classique finalement, celui qui dirige la prière dit « Allahu Akbar » une première fois pour démarrer la prière Puis, écoutez bien, il le répète 6 ou 7 fois Alors pour bien comprendre, voici une petite démonstration, pardon, un extrait de la prière de l'Eid à Roubaix en 2017 « Allah-u-ac-ber » « Allah-u-ac-ber » « Allah-u-ac-ber » Juste après, il récite Sourat Al-Fatiha, puis il est recommandé de lire soit Sourat Qaf, soit Sourat Al-A'la. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que ce sont ces Sourats que récitait le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lors de l'Eid. Il poursuit la prière avec le recours, la génuflexion, puis les deux prosternations. Il se relève avec Allahu Akbar, puis il le répète cinq fois. Je vous mets en description le lien vers la prière de l'Eid dont je vous ai passé un extrait il y a un instant. Si vous souhaitez voir la démonstration, Inch'Allah. Après ces cinq takbirats, il récite Sourat Al-Fatiha, puis deux préférences, Sourat Al-Qamar ou Sourat Al-Ghachiyah. Il termine ensuite la prière de manière classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada